Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 25 avril 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Pour commenter cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur TV Finance M. Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef des publications Agora, avec nous très régulièrement. Je vous en remercie. Vous êtes avec nous pour commenter, analyser, décrypter l'actualité récente. Et aujourd'hui, 25 avril, c'est en quelque sorte l'acmé de la saison des résultats de ce côté-ci de l'Atlantique. 11 entreprises dévoilent leur compte aujourd'hui. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt positif ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis là-dessus, sur ce point-là ? Globalement, positif. On n'a pas eu des surprises sensationnelles. On a quelques mauvaises surprises, par contre, qui ont été sanctionnées. Je dirais que c'est plutôt assez médiocre. Médiocre, vous diriez ? Globalement. Globalement, médiocre. C'est pour ça que le CAC 40, alors depuis hier, entame un mouvement de consolidation qui n'avait pas été identifié par les analyses techniques. Oui. Alors hier, j'étais quand même assez surpris de voir la résilience du CAC 40. On avait des taux au plus haut depuis le 27 novembre sur les OAT et les Bound. Ça se tend. On est au plus haut de l'année. Et puis, pour l'instant, j'ai l'impression que les investisseurs regardent ailleurs ou n'osent pas lancer de rotation sectorielle. Mais où elle est ? Pas sur l'obligataire, puisque ça se dégrade. L'or a déjà beaucoup monté. Qu'est-ce qui reste comme alternative ? J'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui sauve les marchés. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, même si les marchés des taux souverains continuent ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on redécouvre où on le vit vraiment. C'est, mais depuis 2009-2010, depuis les quantitatives easing, où mettre l'argent ? Et aujourd'hui, la question se pose vraiment avec acuité. Avant, on se la posait sans se la poser vraiment, parce que de toute façon, au quotidien, il y avait toujours quelque chose qui plaidait pour aller en remettre sur les actions. D'où l'expansion des multiples qu'on a observé en 2022-2023, etc. Et puis, là, aujourd'hui, vraiment, la question se pose. Si les résultats des entreprises ne sont plus le moteur, hier soir, Meta publie, derrière, ça perd 17% en séance, 230 milliards de capitalisation boursière. C'est les investissements qui font mal, les CAPEX, là, qui plombent le cours de bourse, du coup. C'est ce qui est en train de se passer. Même l'air liquide, ça ne suscite plus l'enthousiasme. Ne parlons pas, évidemment, de Kering et Gucci, de Saint-Laurent. Eurofins, ça n'a pas été bien apprécié. Même dans les small caps, Argan a déçu, ça a perdu 8%. Par contre, je ne vois pas, symétriquement, la bonne surprise qui, contrairement au précédent trimestriel janvier, on avait des titres qui prenaient 7-8% en séance. Et là, au mieux, ça ne baisse pas. Et au pire, on est vraiment déçu. Vous dites qu'il n'y a pas d'alternative au marché, au marché actions. Il y en a quand même, peut-être, du côté des taux souverains, le 10 ans américain, qui évolue sur des plus hauts de plusieurs mois, 4,64, 4,64 actuellement, qui va aller chercher probablement les 4,9 qui a été, il y a pas très longtemps, 4,9, c'est le niveau de 2008, 2006 ou 2008. C'était il y a 14 ans. Du coup, à fond des choses, il y a une alternative sur les rendements souverains. À un moment, on va peut-être aller, effectivement, chercher 4,5 de rendement. Mais enfin, tant qu'on n'a pas atteint le creux, ceux qui vont investir dans de l'obligataire, toutes les semaines, ils vont perdre de l'argent, comme c'est le cas depuis le 27 décembre dernier. Toutes les semaines, vous perdez de l'argent sur l'obligataire. Pourquoi ? Parce que les rendements se tendent. Donc, quand vous avez acheté, imaginons, au 27 décembre, vous achetez des T-bondes qui vous rapportent à l'époque moins de 4. Aujourd'hui, on est à 4,65, 4,68, 4,80 sur le 30 ans, vous avez perdu 15% sur l'obligataire. Enfin, je veux dire, nominalement, si vous avez payé 100, aujourd'hui, vous êtes à 85. Donc, effectivement, le marché, comment est-ce qu'on peut expliquer ? Alors, hier, on peut expliquer assez facilement la hausse du 10 ans américain, une adjudication record, 70 milliards d'obligations du bon du Trésor à 5 ans. Par la force des choses, c'est ce qui a fait monter les rendements hier. Ceci étant, la poursuite semble larvée, semble bien convaincue. Par la force des choses, comment est-ce que vous expliquez cette hausse-là ? Que c'est juste la remodélisation de la part des opérateurs financiers des anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine ? Il y a d'une part, effectivement, l'horizon de la baisse de taux qui s'éloigne. Rappelez-vous qu'autour du 20 décembre, c'était Noël, on croyait au Père Noël, l'inflation était terrassée. 2024, première baisse de taux dès le mois de mars. Oui, 7 baisses de taux étaient modélisées pour fin 2024. Aujourd'hui, on est à 2 et on est à, espérons peut-être, une baisse en septembre. Novembre, ça sera en pleine élection présidentielle, je ne vois pas la fête bouger. Et maintenant, vous commencez à voir, même chez UBS, le spécialiste qui vous dit que la première baisse interviendra peut-être à Noël. Enfin, je dois dire que ce renversement des anticipations se traduit par une hausse de 75-80 points des rendements depuis le 1er janvier, que vous preniez le 10 ans ou le 30 ans. On s'en sort bien, on s'en sort bien. On était sur 7 baisses de taux, il n'y en aura peut-être que 2. On aurait pu se reprendre 100 points dans les gencives. Donc, effectivement, comme vous le disiez, ce n'est peut-être pas terminé. Et sur le 10 ans américain, est-ce qu'on peut supposer, alors va se poser, enfin suppose depuis déjà pas mal de temps, mais là maintenant, c'est très clairement mis en lumière, mis en exergue, le problème de la charge de la dette américaine. Est-ce que c'est inclus là maintenant dans la hausse des rendements ? C'est assez facile à mémoriser d'ailleurs, à l'instant où on se parle, la charge de la dette c'est 1 200 milliards, donc 100 milliards par mois, et c'est 12% des dépenses de l'État. Je rappelle que la défense c'est 8%, et c'est le plus gros budget de la défense de la planète, puisque ça équivaut à la Chine, plus la Russie, plus la France, l'Allemagne, l'Inde, etc. Donc on va vous donner l'échelle. Donc 12% du budget américain, ça sera peut-être pas loin de 14 en 2025, si on poursuit sur la même trajectoire, puisqu'on est à plus 1 700 milliards de dettes depuis juin 2023. Mais avec cette éducation record hier, du coup, par la force des choses, les financiers, c'est quoi leur stratégie ? Ils ont confiance en l'économie américaine à 5 ans, ou au contraire ils vont chercher du rendement ? Ils vont chercher du rendement, parce que là aujourd'hui tout le monde, l'Europe dans son entier est en déficit, tout le monde cherche de l'argent, donc l'épargne mondiale n'est pas extensible à l'infini, c'est le mieux-disant qui arrive à attirer les capitaux. Mais quand vous dépensez 12% de votre budget pour payer vos créanciers, c'est de l'argent que vous n'avez pas pour développer de nouveaux projets. Bon, les Etats-Unis, il se trouve que pour eux, on connaît le... Il y a un nouveau projet à 95 milliards qui a été voté promulgué ce matin. Absolument, 90 milliards. Alors si vous faites un calcul, c'est 60 milliards qui vont revenir aux Etats-Unis. Ah oui, aux entreprises américaines. Aux entreprises américaines qui produisent des armes. D'ailleurs hier soir, il fallait regarder l'évolution des... Le Quai de Martine, Raytheon, General Dynamics. Voilà, c'est le Père Noël, quoi. Enfin, c'est le Père Noël permanent depuis deux ans pour l'industrie de l'armement aux Etats-Unis. Oui, très clair. Tôt ce matin, tard cette nuit, tôt ce matin, on a appris qu'il y a un mouvement de concentration qui est en train de s'opérer de grande ampleur sur le secteur minier. On a appris que BHP avait lancé une offre publique d'achat, une offre publique d'achat hostile sur son principal concurrent anglo-américain. Selon Bloomberg, à l'instant, il n'y a pas de prime, puisque l'offre est proposée à 31 milliards, alors que la valorisation, la capitalisation boursière anglo-américaine, c'est 38 milliards, je crois, de mémoire. Du coup, par la force des choses, est-ce que vous avez un commentaire à nous apporter ? Est-ce que, alors que le marché boursier des comos est plutôt à l'offreur, plutôt à la hausse, comment est-ce qu'on explique cette situation ? Parce que, en fait, les deux géants expliquent que ce sont des problèmes financiers, des problématiques financières qui les poussent chacun à se restructurer, à développer de nouveaux marchés. Alors, anglo-américaine, c'était parmi les conglomérats britanniques, celui que je recommandais à l'achat. Voilà, donc je fais un petit spoil, mais bon, effectivement, cette offre de BHP m'étonne. Alors, j'étais moi-même actionnaire de BHP en 2021-2022. C'était un groupe qui avait quand même pas mal performé à l'époque. C'est beaucoup plus médiocre depuis le début de l'année pour BHP. Et anglo-américaine, je la voyais aller assez haut. Et les termes de l'OPA, c'est vrai que ça me surprend. Alors après, c'est essentiellement lié au marché. C'est-à-dire que BHP a passé des charges exceptionnelles. Alors, je ne sais plus trop pourquoi, mais ils ont rencontré des difficultés sur une de leurs mines. Et pareil, pour anglo-américaines. Ils ont eu des soucis aussi avec des grèves, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et anglo-américaines, de l'autre côté, ce sont des dépréciations d'actifs également sur fonds de difficultés sur le secteur. Du coup, par la force des choses, c'est complètement conjoncturel. On ne pouvait pas le voir, vous qui êtes justement investi sur ces valeurs, ce n'était pas possible de voir qu'il allait y avoir un gros mouvement de concentration sur ce secteur-là. Alors, je vous avoue, ça, je ne l'ai vraiment pas vu venir. C'est ça, on n'en a pas vu 30 secondes juste avant. Et du coup, pareil, alors, c'est une OPA Hostie, elle n'est pas encore validée par le Conseil d'administration, mais par la force des choses, 31 milliards versus 38 milliards de capitalisation, c'est quand même... Il y a une sous-prime. Oui, c'est surprenant. Ce qu'il faudrait, c'est regarder quel est le cours à l'ouverture à Londres. Voilà, ça, je ne l'ai pas regardé. Mais, bon, la concentration de groupes qui étaient déjà des conglomérats extrêmement diversifiés, alors là, on ne va pas effectivement dans la logique, vous voyez, du pure player. On se spécialise dans le cuivre ou dans le manganèse, etc. Là, on devient carrément une sorte d'ETF matière première. Grosso modo, c'est ça. On va détenir un ETF au travers de BHP, si ça devient effectivement BHP anglo. Oui, ok, on verra. C'est pour moi, c'est moins sexy. Ok, alors de toute façon, c'est Bloomberg qui nous dit ça. Tout le monde se réveille à peu près aux mêmes heures. Donc, du coup, par la force des choses, les informations vont devoir être analysées scrupuleusement et attendre peut-être la fin de journée avant de tirer des conclusions complètement définitives sur cette opération gigantesque. Du coup, par la force des choses, il était prévu qu'on parle du marché des comos. Par la force des choses, comment est-ce qu'on peut expliquer la belle performance malgré tout du marché des comos ces dernières semaines ? Est-ce que c'est finalement la reprise chinoise tant espérée qui semble se matérialiser qui propulse toutes ces matières premières à la hausse ? Ou est-ce qu'on a d'autres explications ? Alors, une des explications, c'est des articles que j'ai lus. Alors, je n'ai pas été en Chine depuis suffisamment longtemps. Enfin, j'aurais aimé avoir des nouvelles plus fraîches. Mais l'idée, c'est que la Chine commence à restocker des matières premières, notamment du cuivre, du nickel, bon, bien sûr, le cobalt. On peut se demander si ce n'est pas en prévision d'un durcissement, de la rivalité avec les États-Unis. Et donc, la Chine restocke. Alors, peut-être qu'elle avait fortement déstocké. 2023 n'a pas été une année merveilleuse pour l'économie chinoise. Je ne vous apprends rien. Donc, est-ce qu'il restocke ? C'est possible ? Est-ce que cette stratégie est un signe avancé de l'idée que ça va être compliqué à partir de 2024-2025 que l'affrontement entre le bloc G7 et les BRICS pour s'assurer le ravitaillement en matières premières ? Est-ce que ça va s'exacerber ? Donc, il y a peut-être ça. Voilà. Mais ça veut dire, en tout cas, que si la Chine a bien stocké dans l'optique d'un affrontement avec l'Ouest, vous pouvez être certain que là, les matières premières vont fortement progresser au cours des trimestres à venir. Qu'il y ait ou non une croissance soutenue. Pour l'instant, les deux pays qui soutiennent la croissance dans le monde, à part la Chine, mais la Chine, c'est un cycle négatif. Petit à petit, on est à 7, 6, 5, 4% de croissance. Et de l'autre côté, vous avez l'Inde et vous avez la Russie, l'Indonésie. Voilà les pays qui sont en croissance. Donc, côté Europe et États-Unis, je pense qu'on s'en va plutôt vers un ralentissement, donc une moindre production industrielle, assez probablement. Mais par contre, les matières premières, ça demeure un enjeu crucial pour tout le monde. – Ok, très clair. Effectivement, et c'est confirmé par cette opération gigantesque sur le secteur, le secteur minier, puisque c'est confirmé, c'est bien une offre à 31 milliards qui a été lancée par BHP sur Anglo-Américaine. Du coup, inévitablement, le cours d'Anglo-Américaine plonge ce matin. Du coup, pas à faire des choses. Alors, simple réaction épidermique à voir. – Si ça plonge, ça efface tous les gains depuis le début de l'année. Et Anglo-Américaine venait juste de redémarrer à la hausse. Et voilà, il y avait un beau signal positif sur Anglo. Voilà, je suis un peu... – Bah ça, vous ne pouviez pas... – Je suis un peu déçu. – Dans les petits papiers, c'est toujours très difficile, de toute façon, d'être dans les petits papiers d'un conseil d'administration. Du coup, pas à force des choses. De toute façon, je crois de mémoire qu'on leur demande... Alors, attendez, parce que j'essaye de bien être sûr de ce que je vous dis. Hop, hop, hop. Ah non, ça augmente. Ça prend. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que c'est possible ? – Donc, Anglo ne perd pas ? – Anglo ne perd pas, oui. – D'accord, je vous écoutais. Vous étiez en train de me dire que ça plongeait. Et évidemment, c'était un peu contrariant pour moi. Pourquoi ça monte ? Parce que tout le monde se dit que l'offre va être rejetée et qu'il va y avoir une surenchère. – Non, alors ce qui est expliqué, c'est qu'en fait, la capitalisation boursière d'Anglo-Amécan, c'est 29 milliards et l'offre est à 31 milliards. Voilà, c'est ça qui explique la hausse du cours à l'heure actuelle. – Donc, il y a une prime, alors. – Donc, il y a une prime. Il y a une prime de 2 milliards. – D'accord, donc ce n'est pas 39, c'était 29. – C'est 29, exactement. – Du coup, tout rentre dans votre ordre. – Ça va un petit peu mieux, voilà. – Je vais respirer un peu mieux. – Bon, ben, tant mieux. Philippe, un dernier mot, du coup, par rapport à des choses sur ce qu'on vient de voir. L'or, par exemple. L'or, est-ce qu'il a enchaîné les belles performances ces dernières séances, ces dernières semaines ? Est-ce qu'il aurait atteint un point haut, là, selon vous ? – Il a certainement atteint un point haut à 2400 dollars le 14 avril dernier. On l'a revu à 2004, le 19, pour les raisons qu'on connaît. Puis depuis, il y a une forme d'apaisement géopolitique. En tout cas, entre l'Iran et Israël, évidemment. Israël a obtenu ses 13 milliards bloqués par le Congrès. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de montrer qu'il y a des méchants qui sont prêts à faire des misères. Les taux ont continué de monter depuis la semaine dernière, depuis le 19. Donc une consolidation de 4% de l'or, même pas, puisqu'on est remonté maintenant, je regardais ce matin, à 2330. Globalement, la meilleure clôture, elle est autour de 2380. Apaisement des tensions géopolitiques, poursuite de la hausse des taux, et vous avez une once d'or qui, allez, on va dire, a perdu 3%. Sur le plus haut du plus haut, je trouve que c'est une consolidation relativement modeste. Alors après ça, il y a des banques centrales qui continuent d'acheter de l'or. Donc la Chine, l'année dernière, c'est plus de 250 tonnes. C'est un record absolu pour la Chine, mais également pour n'importe quelle banque centrale dans le monde depuis un siècle. C'est colossal. Singapour a acheté beaucoup d'or. La Pologne en avait acheté beaucoup. Je ne sais pas s'il continue. On voit qu'il y a des banques centrales qui poursuivent leurs achats, alors que quand on regarde les ETF, on va dire les intérêts acheteurs, qui ont baissé, à se demander si justement, lors passant de 2000 à 2300, 2350, il n'y a pas des gens qui se sont dit « Youpi, on a 10-15% dans la poche, on s'allège ». D'où des ETF qui ont perdu un petit peu d'encours. Et puis de l'autre côté, l'or physique continue de monter. Donc moi, celui que j'attends maintenant, dont j'attends la hausse, c'est l'argent. Voilà. Parce que l'argent, on en consomme plus qu'on en produit. Ça fait des décennies que le cours est manipulé. Et il y a peut-être un jour où, d'un seul coup, la réalité du marché va finir par s'imposer. Et il suffit de regarder d'ailleurs la prime sur les pièces d'argent pour comprendre que le cours de l'argent, il n'a aucun sens. Enfin, il n'a aucun sens économique. Pourquoi, justement ? Pourquoi, justement ? Le cours de l'argent est écrasé avec des ventes de contrats à terme. Les stocks du LME permettent effectivement d'alimenter le marché et éviter qu'il y ait la situation de pénurie. Mais ces stocks ne sont pas extensibles à l'infini. Ils risquent d'être épuisés. Et voilà, je me dis que l'argent, à un moment, on va se dire, oups, les vendeurs, si on décide d'exercer les contrats et de leur demander de livrer le physique, je ne sais pas comment ils vont faire. Ok, très clair. Donc, il faut s'attendre à un mouvement archi-aussier. C'est ça que vous dites sur l'argent. Du coup, pas à fond. Archi-aussier. En tout cas... En tout cas, la consommation d'argent, la consommation d'argent, moi, je suis au courant, je suis au courant comme tout le monde, des hectares, des milliers d'hectares de panneaux solaires qui sont aujourd'hui prévus, dont l'installation est prévue, plus l'industrie électronique, la consommation d'argent va continuer d'augmenter. Et je dis, les stocks du LME, ils continuent de baisser fortement. Donc voilà, il y a un moment où ça... C'est le droit de l'offrir de la demande. La réalité va finir par s'imposer. C'est bien de temps en temps qu'il y a un peu de réalité dans le marché. Un dernier mot, Philippe, sur... On va finir avec cet actif. C'est le pétrole, Bren WTI, qui ont profité de la prime de risque géopolitique de ces dernières semaines, de cette même dernière semaine. A priori, l'embrasement qui était anticipé semble s'estomper. Maintenant, on parle d'alcalmie plus, et tant mieux. Ceci étant, du coup, par la force des choses, en répercussion à cette accalmie qui est projetée, qui est anticipée, Brent et WTI devraient finalement rester sur leur niveau actuel, c'est-à-dire en dessous du seuil symbolique des 90 dollars pour le Brent. Voilà, le Brent, il l'a dépassé. Voilà, dans des circonstances qu'on connaît, brièvement, 91 dollars, on est revenu entre 86,5, 88, 88,5, ce qui est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a un an. Donc là, le détroit d'Ormous ne sera probablement pas fermé demain. Donc là, on respire un petit peu. Sinon, ça faisait disparaître 30% du pétrole mondial. Pourquoi est-ce que le pétrole continue néanmoins de monter ? Tout simplement parce que les stocks de pétrole, ceux qui sont exploités, se vident. Voilà, c'est une réalité, là aussi, une réalité physique. Et comme aujourd'hui, on n'est pas allé chercher de nouvelles ressources, on sait où elles sont. Mais le problème, c'est que si vous dites demain, bon, le pétrole à 100 dollars, ça vaut le coup d'aller en chercher un petit peu en eau profonde, etc. La plateforme qui va permettre de l'exploiter, il va falloir 5 ans pour la construire. Oui, c'est ça. Et puis même, on voit un CGG qui est spécialisé dans l'exploration pétrolière et gazière. Le cours dévise totalement, alors plutôt sur fond, de problématiques financières. C'est plus fondamental que lié au marché. Mais en tout cas, sur les outils... Le marché sera sûr en se disant, l'Arabie Saoudite, elle a refermé les robinets, puisque c'était la stratégie post-Covid, etc. Il n'y avait plus beaucoup de demandes. Ils ont refermé. Ils peuvent rouvrir. Ça, c'est tout à fait exact. Ils peuvent augmenter la production d'un million, un million cinq. Mais je pense que l'Arabie Saoudite ne veut pas. Elle ne veut pas, car elle veut essayer de prolonger l'existence de ses réserves. Surtout que, comme tout le monde est dans le même cas que l'Arabie, c'est-à-dire que chacun puise sur ses réserves et qui diminue, tout le monde fait le calcul que ce qui reste dans le sol va prendre de la valeur. Donc je ne vais pas le vendre aujourd'hui à 88, si demain je peux le vendre à 95, et après-demain à 100. Voilà. Donc, politiquement, je ne suis pas sûr que l'Arabie ait envie de rouvrir en grand, l'Irak rouvrir en grand. Et puis vous avez en plus de ça les États-Unis qui viennent dire, allez, on boycotte le pétrole vénézuélien. C'est une excellente nouvelle, ça, pour les producteurs. L'Arabie, qui arrive quand même à inonder le marché de son pétrole, puisqu'il le vend, je crois, en bitcoin. Il arrive à récupérer pas mal de bitcoin. Ils se sont mis, effectivement, en bitcoin. Alors bon, qui est l'acheteur naturel du pétrole vénézuélien ? C'est la Chine, éventuellement un petit peu la Russie. Mais il ne faut pas oublier que le principal acheteur, ça reste les États-Unis, parce que le pétrole vénézuélien, il est indispensable. – À l'économie américaine. – Surtout aux raffineries américaines, parce que le pétrole sorti du sol texan ou du Dakota du Nord, il est trop léger. Donc pour qu'il soit facile à raffiner, il faut le mélanger avec du lourd. Et c'est justement… – Et c'est le vénézuélien. – C'est le vénézuélien qui est lourd et qui permet d'optimiser le raffinage. – Ok, très clair. Merci Philippe. Merci Philippe de vous retrouver sur le plateau de TV Finance après ces longues absences, où on était tous chacun de nos côtés. Merci beaucoup d'être venu, de revenir. J'espère vous revoir régulièrement dans ce qu'on va désormais appeler… – Un plaisir de vous rendre visite. – Écoutez, merci. Dans ce qu'on va désormais appeler peut-être le point de vue de Philippe ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si vous pouvez venir commenter l'actualité avec nous régulièrement, ce sera avec plaisir. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 25 avril du live de TV Finance. À tout de suite sur TV Finance. – Sous-titrage ST' 501